Écoutez, avant qu'on aille plus loin, bon, le Québec vous adore et vous rendez bien cet amour aux Québécois, mais je me suis toujours demandé si vous connaissiez bien, viscéralement, la culture québécoise. Alors, si vous voulez bien, participez à un petit quiz qu'on a concocté pour vous avoir quelques questions. On va approcher l'écran de cristaux liquides. Ah, on reste ici, en fait. Oui, on reste ici, et ça, c'est notre merveilleux écran de cristaux liquides. Bon. Alors, donc, les questions... Ça, c'est un livre. Ça, c'est un livre, oui, oui. Ça, c'est le symbole de l'émission. Je croyais que j'avais gagné un point, déjà. Non, 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 malheureusement, ça comptait pas, ça. Alors, donc, vous pouvez jouer aussi à la maison, hein. Prenez ça comme une espèce de cour d'histoire du Canada. Comptez les points à la maison. Amusez-vous avec tes enfants, vous allez voir, ça va être formidable. Alors, première question... Je vais sans train de conserver. Première question, Patrick. Parmi les trois personnes suivantes qui vont apparaître là, laquelle a débuté sa carrière dans les films porno? Alors, S.A. Jocelyne Cazin, B. Pauline Marois ou C. Daniel Ouimet? Daniel Ouimet. Exactement! Bravo, Patrick! C'est fort! C'est fort! Parce que j'ai fait un... Elle fait de la radio. Oui, elle fait de la radio, maintenant. J'ai fait un entretien avec elle, dans sa radio. Et elle vous a avoué ça. C'est une belle femme. Oui, c'est une très belle femme. Je me souviens très bien. Les deux aussi, d'ailleurs, les deux autres aussi, qui continuent encore à faire une carrière dans le porno, d'ailleurs. Dans le porno, oui. Justement, vous avez peut-être des cassettes. Oui, on a des cassettes. On vous enfilera ça. Deuxième question, Patrick. Oui. Oui, quel est le cri de ralliement de cette personne qui apparaît à l'écran? S.A. Une île, une ville. Montréal, c'est ma ville. Ou c'est... Bonjour, Toto. Bonjour, Toto. Alors, ça sent bonjour, Toto. Ben, vous avez en partie... Les trois réponses sont bonnes. Oui, je pense que c'est Montréal, c'est ma ville. Oui, Montréal, c'est ma ville. Les trois sont bonnes. Alors, maintenant, autre question. C'est deux hommes qui vont apparaître... C'est un lit? Oui, ça, c'est encore un lit. Mais ça, vous gagnez rien avec ça, Patrick. Non, non. Parce qu'avec les autres, oui? Non, non, même les autres, ils ne gagnent pas avec le lit. Alors, maintenant, c'est deux hommes qui vont apparaître. Là, un jour, l'autre, là, les voici. Alors, est-ce que ces deux hommes sont soit... A. Homosexuels. Non, pas encore. Un joueur de hockey et le directeur gérant du club de hockey de Montréal, du Canadien. B. La nouvelle distribution du film La Belle et la Bête. Ou C. Un homme dont la coiffure n'a pas changé depuis 1958 qui félicite un nouveau millionnaire qui n'aura plus à travailler pour les deux prochaines années. Mais est-ce qu'il regarde la femme de celui-là qui est ici, non? Non, il n'y a aucune composition là-dessus. Non, 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 ils sont en... Je ne sais pas, elle a deux. Ben, écoutez, c'est une question piège. Aucune de ces réponses n'était bonne. Il s'agit en fait du duo de clowns Pinot et Théo. Qui c'est Pinot et Théo? Un gardien de vue du Canadien de Montréal qui vient de signer un contrat faramineux et c'était son directeur gérant qui... Ça, c'est un lit. Oui, ça, c'est un lit. Mais ça, vous... Vous ne gagnez rien avec ça, Patrick. Pourquoi? Non, c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en mettre. Maintenant, dernière question. Qu'est-ce qu'un rotéto? Un rotéto. Ça, c'est sale, ça. Oui, non, non, pas du tout. Et ne soufflez pas la réponse dans la salle, s'il vous plaît, parce que je sais que vous savez c'est quoi un rotéto. Qu'est-ce qu'un rotéto? Ou est-ce A, un médicament pour faciliter la digestion? B, un... Oui, ça, sûrement. Attendez, parce que... Un ustensile pour peler les patates? Non. Ou C, un cadeau tout à fait inapproprié que j'offre aux chanteurs français de passage au Québec? Eh bien, voilà. Exactement. Donnez-moi. Est-ce qu'on peut avoir le rotéto? Et voilà. Alors, c'est un pelle-patate. Ah, quand même. Oui, oui. Alors, vous avez gagné. Merci infiniment, Patrick. Vous jouez. Vous êtes très bons joueurs. Si on le savait, on avait dû se faire. Je suis pas venu pour rien. Non, non, merci. On va voir tantôt. On se retrouve plus tard pour le relâcher. Allez, viens flaguer. Viens flaguer, Patrick. Je vous fais une siapte de la pause avec une telle côté. Restez là. Merci beaucoup. Vous savez, il y a... J'ai déjà parlé de cet homme de la rue qui m'aborde souvent, de plus en plus souvent dans la rue, de façon charmante au demeurant, qui te fait dire, « Hé, grand-blanc, ici. » Alors, moi, j'y vais. Et, hé, grand-blanc, hé. Comment est-ce qu'il s'appelle le... Il est bon, le musicien, là? Il se dit, « Comment il s'appelle, le Margot? » Comment il s'appelle le... Non, Mégot. Mégot. Hé, c'est pas son vrai nom, ça, Mégot. C'est pas ça. Ça se peut pas. C'est un nom de cannerie. Ça va, il y en a un Mégot. Mégot, tout le monde me demande est-ce que c'est ton vrai nom? Et si ce n'est pas ton vrai nom, d'où ça vient, ça? C'est mon vrai nom. Mégot, tu t'appelles Claude. Tu t'appelles Claude. Non, Mégot, c'est une longue histoire. Écoute, on peut en parler pendant quatre soirs. Je vais vous donner une vraie raison. Une vraie et trois fausses. OK, bien, tu sais, dans le sens de... On rappe ça. OK, parfait. OK. Donc, la première raison, c'est parce que quand j'étais jeune et je jouais du piano, je fumais et il y avait beaucoup de Mégot à côté du piano. C'est ça qu'il y a... Alors, il y a quelqu'un qui a dit... Mégot. OK. C'est tout simple. Le Mégot. C'est tout simple. C'est tout simple. Tu veux pas changer pour Gommé? T'avais pas pensé changer pour Gommé? Non, mais il y en a d'autres. Michel, courtement, j'ai dit que je m'appelle Mégot parce que je botche tous mes jobs. Mais Daniel Lemire, il dit que c'est parce que je suis le top. Mais tu connais donc bien du monde big, toi! Non, 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 mais écoute... Bien, c'est merveilleux. Bien, voilà, vous connaissez... C'est alors, je crois que c'est... C'est ça ton affaire. Merci beaucoup, Claude. Toi, Michel Côté, quel nom étrange. C'est ton vrai nom, ça, Michel Côté? Oui. OK. Alors, on va inviter à faire descendre ce grand homme. Est-ce que je peux avoir le micro, s'il vous plaît? Ah, que j'adore ça! C'est presque théâtral. Eh bien, c'est un des comédiens favoris du public. Bon, moi, personnellement, je préfère M. Roland Chenay, mais quand même, j'aime beaucoup... Non, c'est une blague, je t'adore, Michel. Voici, mesdames et messieurs, M. Michel Côté! « C'est toi, la superstar de ma vie. » C'est toi! Michel Côté! Michel, bonsoir! Merci beaucoup. Bienvenue, Michel. Assis-toi. Oui. Alors, écoute, Michel, on va régler quelque chose tout de suite parce que tu sais qu'il y a deux jours, ton ami, ton grand copain, ton complice, Marc Messier, était ici. Oui, j'ai vu l'émission, d'ailleurs. Bon, alors, tu as vu probablement la biographie qui lui était dédiée. Oui. Bon, alors, tu sais que tu comprends un petit peu que Marc Messier égale brou, brou égale, bon, Oktoberfest, bière, Paul Eccoy, tout ça. Et donc, sa biographie avait été racontée avec brio par un homme orchestre, M. Thérault. Et Marc a tellement aimé ça qu'il a insisté pour que ce soit exactement le même qu'il fasse ta biographie. Oui, avec les mêmes paroles et tout. Bien, on a changé Marc Messier pour Michel Côté, évidemment. Alors, si tu veux bien, on va régler ça tout de suite. Si tu veux bien t'avancer avec moi, alors t'installer là et on va faire venir l'homme orchestre, M. Gabriel, le Thérault, qui va nous chanter ta biographie. Ça va être aussi insupportable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci beaucoup. Alors, bon, c'était aussi insupportable ce soir que... Bien, moi, heureusement que j'avais le carton pour lire parce que je suis convoie de l'airier. Non, non, non. Michel, d'abord... Bonsoir. Voici vos petites vides de fin de soirée. Eh bien, c'est jour de fête dans le monde de l'aviation. Champagne! En effet, les gens de l'air célébraient aujourd'hui le 50e anniversaire de la première envolée Paris-Montréal. Le 3 octobre 1950, un avion d'Air France, parti de la capitale française, est piloté par le capitaine Léon Doulet. Se poser à Dorval après un vol de 19 heures. Curieusement, aujourd'hui, ça prend encore 19 heures. 7 heures de vol, 12 heures de têtage au comptoir d'Air Canada. Ah, ça, ça, c'est mon petit côté éditorialiste. Ça, il y a des têtes qui vont rouler demain matin, ça. Afin de célébrer cet anniversaire, donc, on a fait une reconstitution très fidèle, je pense, du premier sac de pinottes distribué sur ce premier vol de 19 heures. Et ça, ça, c'est très drôle parce que c'est gros. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi le dessert. Un biscuit géant. Et ou une bouse de vache. Vous savez, moi, ça se peut qu'on m'arrête. Mon crime, trop vous avoir fait rire. Mais ma défense, je suis un entertainer. Maintenant, nouvelle artistique fanée. Je la ris déjà. Le célèbre parolier Luc Plamondon que Mégot passe son temps imité, d'ailleurs, dans le bureau. Vas-y, Mégot. Bonjour. On va faire... Après Notre-Dame de Paris à Paris, on va faire Notre-Dame de Paris à Montréal. Merci, Mégot. Merci, Mégot. Merci à toi, Saint-Jean. Donc, Luc Plamondon a accepté de composer la chanson des Jeux de la francophonie qui se tiendront à Ottawa et à Hall l'an prochain. Scoop! Bien que les compositeurs et les interprètes de la chanson n'ont pas été encore choisis, l'auteur de Notre-Dame de Paris a déjà trouvé le titre de cette nouvelle oeuvre. En effet, inspiré de la performance des athlètes canadiens aux Jeux de Sydney, la chanson portera le titre de Notre-Dame de Pourris. On ramène le gros biscuit. C'est très drôle, ça. Dieu, qu'on a du fun. Lors du procès des huit sympathisants des Rock Machine accusés de trafic de stupéfiants, la Sûreté du Québec a déposé en guise de preuve une vingtaine d'enregistrements de conversations téléphoniques. Sur ces cassettes, il s'avère que les motards utilisaient un langage codé afin d'opérer leurs transactions illicites. Ainsi, les mots Poutine, Béluga et Gros Fou servaient à remplacer le nom des trafiquants et le mot Bode servait à désigner la drogue. Moi, je n'en reviens littéralement pas. Depuis cette découverte, la police est sur ses gardes, comme on peut voir. On écoute. Ça va, mon minou? Oui. Puis, qu'est-ce que tu portes? Mon pyjama, McGee? Ah, moi, si j'étais à côté de toi, là, je te... Gros Fou! Toi, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial, là. Je suis en train de boire une Bode. J'étais encore ta grosse Poutine? Allez, prends le feu! Qu'on se le dise. Les mots qui outent au téléphone, c'est criminel. Un message du service de police de la communauté urbaine de Montréal. Prenez garde, bonne chance. Eh bien, c'est tout pour les petites vitres. Quatre fois par semaine, c'est dur, mon amour. Allez, viens danser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501